Bonjour à tous. Amen. 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 Nous continuons, toujours dans les fruits de l'esprit. Et je voudrais revenir particulièrement sur le fruit certainement le plus important de tous, qui est l'amour. Vous allez me dire qu'on en parle tout le temps. Ben oui, mais si on en parle tout le temps, c'est une raison. C'est parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Or, c'est l'amour qui couronne tout. Je dirais même que c'est lui qui est le roi même du fruit, le roi des manifestations du fruit, parce qu'il n'y a qu'un seul fruit dans la réalité. N'est-ce pas ? Il y a neuf manifestations, mais il n'y a qu'un seul fruit. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Vous n'êtes pas obligé de rire. C'est l'histoire d'un rabbin qui dit un jour à son enfant, « Je te donne un shekel si tu peux me dire où Dieu se trouve. » Et l'enfant lui répond « Moi, papa, je t'en donne deux si tu peux me dire où il ne se trouve pas. » Mais qui veut dire quoi ? Et l'enfant avait parfaitement raison. Dieu se trouve partout. Il est partout. Puisque même la Bible dit qu'il est omniprésent, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il est omniprésent, il est partout, il est omniscient, et il est omnipotent. Ça veut dire qu'il y a toute la puissance. La puissance créatrice de l'amour de Dieu. C'est le résultat de ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Dieu a créé les cieux et la terre par amour. Dieu a fait que nous sommes là aujourd'hui par amour. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Le hasard, c'est une notion philosophique. Mais la philosophie n'est pas de Dieu. Amen. On va prendre le livre d'Ephésiens au chapitre 3, entre les versets 14 et 19. Ephésiens 3, 14 à 19. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Ephésiens 3, à partir de son verset 14. A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Amen. Merci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les seins, les seins c'est nous, ce n'est pas ceux qui sont déjà partis. Quelle est la largeur ? La longueur, deux. La profondeur, trois. La hauteur, quatre. Il y a quatre dimensions dans l'amour de Dieu. Il y a une dimension de longueur, une dimension de largeur, une dimension de hauteur, une dimension de profondeur. Amen. Ces quatre dimensions de l'amour de Dieu, en fait, ce devraient être les quatre dimensions de nos cœurs à nous. Amen. Puisque Christ habite dans nos cœurs, dans toute sa plénitude, nous dit la parole de Dieu, ça veut dire que nos cœurs doivent être capables d'emmagasiner cet amour de Dieu. Ils doivent avoir les dimensions convenables pour pouvoir contenir la plénitude de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça ? Amen. Parce que c'est l'amour qui surpasse toute chose. Parce que sans l'amour, il n'y a rien. Vous pouvez avoir toutes les capacités, tous les dons que vous voulez, comme dit un Corinthien XIII, très justement, mais si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, qu'une trompette retentissante. On connaît le bruit de la trompette, ce bruit cuivré un peu, mais s'il n'y a pas d'amour derrière, le son va être lugubre, le son va être mat, sans aucun relief. Et c'est comme ça que si nous n'avons pas l'amour de Christ en nous, nous sommes nous-mêmes sans relief. Nous sommes sans consistance. Tous les dons, toutes les capacités que nous avons, ça ne sert à rien si nous n'avons pas l'amour, parce que c'est l'amour qui est le moteur de toutes ces choses. Amen. C'est l'amour qui nous permet d'entrer dans la plénitude de Dieu. Mais nous devons avoir ces quatre dimensions, la longueur, c'est-à-dire que notre amour doit durer sur la longueur. Ce n'est pas un amour qui doit durer un instant seulement. C'est comme dans un mariage. On ne se marie pas pour un an, on ne se marie pas pour cinq ans, on ne se marie pas pour dix ans. Jusqu'à ce que l'amour, la mort nous sépare, nous dit la parole de Dieu. Mais l'amour doit durer dans la longueur. Donc cette dimension de longueur, elle est importante. La largeur, pourquoi la largeur ? Parce que nos cœurs doivent être larges. Ils doivent être larges pour les autres, pour nos frères, pour nos frères, nos sœurs. Si nous disons que nous aimons Dieu, si nous disons que nous sommes remplis de l'amour de Dieu, ça veut dire que nous sommes remplis de l'amour pour nos frères. Amen. Et ça tombe à pic justement qu'aujourd'hui, nous avons le social qui va venir nous entretenir. C'est le jour du social. Or le social c'est l'amour. Amen. Il n'y a pas de social sans amour. Et inversement, il n'y a pas d'amour sans social. Ça va de soi, puisqu'il faut aimer nos frères et nos sœurs. Il y a tellement de moyens d'aimer nos frères et nos sœurs, de manifester cet amour de Christ pour les autres. Amen. Mais pour ça, il faut que nous ayons un cœur élargi. La largeur de l'amour. La Bible dit aussi, élargis l'espace de ta tente. Ta tente, c'est ton cœur aussi. Amen. Et si ton cœur est étroit, ça veut dire que ton esprit est étroit. Ça veut dire que tu ne sauras pas t'ouvrir aux autres. Donc la largeur. La hauteur. Pourquoi la hauteur ? Nous devons prendre de la hauteur par rapport aux choses de ce monde. Il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse nous permettre de prendre de la hauteur. Parce que si nous restons au ras du sol, nous allons demeurer dans la médiocrité. Or, Dieu n'est pas médiocre. Bien aimé. Dieu est plus excellent que l'excellence. Amen. Est-ce que nous sommes capables de faire ne serait-ce qu'un millionième de ce qu'il a pu faire ? Jamais. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes même pas capables de donner notre vie pour quelqu'un de notre famille. Je nous mets au défi d'un jour d'accepter d'échanger notre vie contre celle de quelqu'un que nous disons, que nous aimons. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait même 1% qui acceptent de le faire. Même moi le premier, hein. Je ne suis pas meilleur que vous. Tout ça, ça veut dire quoi ? Que nous devons continuer à cultiver la hauteur. La hauteur. Mettons-nous au-dessus de la médiocrité. Mettons-nous au-dessus de tout ce qui est bas. De tout ce qui est vil. De tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et c'est dans nos cœurs que ces choses se passent. Amen. La hauteur est maintenant la profondeur. La profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est insondable. La profondeur est tellement grande qu'on ne peut pas la juger. On ne peut pas la juger. Cet amour est tellement profond que nous n'en avons même pas conscience. Nos consciences sont tellement, j'allais dire, abruties, entre guillemets, par les choses de ce siècle. Nos consciences sont tellement cautérisées. Comme une plaie qu'on cautérise pour qu'elle arrête de saigner. Mais ce n'est pas pour ça que la plaie va guérir, forcément. Nos consciences sont anesthésiées. Nous sommes anesthésiées par nos habitudes. Nous sommes anesthésiées par nos croyances même. Et la foi et la croyance, ce sont deux choses différentes. Nous avons foi en Dieu. Mais la croyance, c'est de croire en n'importe quoi. On peut croire dans la politique. On peut croire dans le sport. On peut croire dans ce que vous voulez. Et la foi en Dieu, c'est autre chose. Amen. Et la profondeur de l'amour de Dieu, c'est cette profondeur dans laquelle nous devons entrer un peu plus chaque jour. Dieu est tellement profond. La Bible parle des profondeurs insondables de Dieu. Il n'y a que l'Esprit qui puisse sonder les profondeurs de Dieu. L'Esprit doit régner en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit régner dans notre esprit. L'Esprit, c'est la partie la plus intime de l'être humain. Nous avons le corps, la partie extérieure, que tout le monde connaît, bien sûr. Nous avons notre âme. Notre âme, c'est tout ce qui regroupe nos sentiments, nos émotions, tout ce qui fait que nous avons une personnalité. Mais à l'intérieur de ça, il y a encore quelque chose de plus intime, encore, c'est l'Esprit. C'est là que l'Esprit de Dieu nous parle. C'est là que nous devons entendre la voix de Dieu nous parler. C'est là que se trouve la véritable profondeur de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cet amour. Et qui nous rappelle que Dieu nous aime. La Bible dit que lui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. Jamais de la vie. Si ça ne tenait qu'à nous, nous serions toujours en train de vivre sans Dieu. Et si nous aimons Dieu aujourd'hui, c'est justement parce que lui nous a d'abord aimés le premier. Amen. Jean 15, verset 16, nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Nous y voilà, nous sommes revenus au fruit. Mais s'il n'y a pas l'amour au départ, il n'y a pas de fruit. « Je vous ai aimés le premier et je vous ai établi. » Il nous a aimés pour nous établir. Nous établir à quoi ? À faire son œuvre par son amour. Et faire son œuvre, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'abord d'aimer les frères et les sœurs. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous vous posez souvent la question « Mais qu'est-ce que je peux faire pour faire l'œuvre de Dieu ? » « Je peux faire ci, je peux faire ça. » C'est bien, oui, il faut faire des choses. Il faut être actif dans l'Assemblée, dans l'Église, c'est bien. De travailler dans un département, c'est bien. Mais il faut le faire avec amour. Sinon, restez chez vous, regardez la bébé, c'est mieux. Ce n'est pas la peine. Si nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu, tout ce que nous allons faire n'est que vanité. Afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Parce que c'est une chose de porter du fruit, certes. On peut porter du fruit à un moment. Mais est-ce que ce fruit va demeurer ? C'est quand même une question importante. Et tout ça, ça nous fait revenir à quoi ? À la longueur. La dimension de la longueur de l'amour. L'amour de Dieu doit être dans la durée. L'amour de Dieu, ce n'est pas pour un instant. L'amour de Dieu, ce n'est même pas pour une année. Et même toute notre vie ne suffira pas à contenir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est équivalent à l'éternité. L'amour de Dieu est éternel. Parce que Dieu lui-même est éternel. Mais nous avons, si nous avons vraiment l'amour de Dieu en nous, c'est que nous avons déjà aussi l'éternité en nous. Et si nous avons l'éternité en nous, Jésus dit que même si vous mourrez, en fait, vous ne mourrez pas. Vous serez toujours vivant au siècle des siècles. Amen. Voilà, c'était un tout petit rappel sur ce que c'est que l'amour, qui est, j'allais dire, la dimension par excellence du fruit de l'esprit. On parle beaucoup du fruit de l'esprit. Et c'est important, parce que c'est ça qui fait que nous sommes des chrétiens vivants. C'est ça qui fait que nous sommes des hommes et des femmes qui sont prêts à servir le Seigneur de toutes leurs forces, avec toute leur âme, tout leur cœur, tout leur corps, tous leurs membres, avec des dispositions que Dieu lui-même nous donne, avec des capacités que lui-même nous donne. Amen. Mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On peut avoir tout le reste, mais sans ça, sans l'amour de Dieu, le reste n'est que vanité. Amen. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Soyez bénis. Amen. Applaudissements 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 Applaudissements